et c'est eu à tous on se retrouve pour une petite vidéo adc donc cette fois ci encore une fois petite kathleen mais cette game elle est plutôt spéciale c'est l'une de mes games en fait où je pense avoir le plus et des feed c'est vraiment aberrant vite fait passer les moments intéressants en early comment ça se passe qui poule hop donc on est contre twitch par us donc en soit c'est pas si simple parce qu'ils ont double range et double déluge de l'âme mais je suis avec à blitzcrank donc on peut punir c'est pour ça que je suis pas je suis pas comment dire je pas trop stressé créatif et je me dis que si je peux chez que j'ai le niveau de avant dans tout le cas on a toujours l'avantage parce que j'ai plus de plus de rennes j'ai tout premier grab de blitz ça touche on prend un petit trade sympathique oui c'est un peu poc mais rien de bien méchant n'a plus tranquille tente des petits trucs mais là pour le coup le trade est pas trop gagnant j'ai oublié de préciser c'est que twitch c'était la dc 1 c'était pas le support en vrai c'est assez bizarre lundaine honnêtement mais c'est ça c'est tu vois ça reste jouable je pense qui grab de blitz mais j'étais plus parti sur twitch moi on va essayer de follow up un peu tout ça hop le flash et on tente sur twitch on va lui mettre les dégâts je sais que je gagne tu vois chez niveau 3 et niveau 2 le truc c'est que pour le tuer c'est un peu compliqué du coup on grid malheureusement et c'est la punition je crois est ce que j'arrive à m'en sortir là dessus petit point après 4 minutes 30 là 1 1 c'est signe pas fou pour l'instant tu vois début de lane bon n'est pas feed on est pas bien on est on est là quoi on est là on fait crash une petite wave on prend une plaque ça court dans un trap du comp unis on se fait un petit dragon hop deux autos pas plus il peut d'xp dragon infernale qui nous remporte 3% de dégâts et ça ça fait plaisir et oui dragon qui fait plaisir ça fait plaisir nous retrouvons sous tour qui grave de blitz le q dans ses dents il est mort et il est mort voilà pour le coup blitz fait un bon taf honnêtement après ses rôles aussi un simple son rôle s'il touche ça tue s'il touche pas ça tue pas c'est ce que je disais au tout début c'est que blitz c'est un peu flippy c'est tant qu'il touche pas on peut pas faire grand chose après je demande pas qu'il touche tout le temps c'est vrai que parfois juste qu'il soit vers l'avant et qui tente rien ça met beaucoup de pression donc là on va crash cette wave avant de bac très important ça c'est très très bien joué de blitz qui r pour des pêches la wave et et grab dedans du coup ça baie totalement le twitch petit fric et le ça fait plaisir we are big bottes ouais on est big 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 j'ai mon percepteur à 8 minutes ce qui est pas si mal 3 1 on a eu des plaques lors de bien là on peut dire qu'on est vraiment bien donc là on voit la bot lane au mid donc à ce spécial quand même ouais c'est flippy de leur part parce que plus de ça moi je suis toujours bénéfique ça se passe bien ou pas mal moi je suis bien dans la game je récupère des plaques et en plus de ça ils perdent donc bon ils ont perdu sur ça je pense qu'ils ont vraiment perdu ils ont perdu sur ça on va quand même jeter un petit coup d'oeil au mid non regardez ce qui se passe donc on a vegar qui meurt là ok bon bah du coup j'ai gratté combien de plaques 3 plus une tour je crois c'est ça ça fait quand même pas mal d'argent pour un mec qui s'est pas battu je vous avoue que normalement tu laisses pas trop gratuitement mais bon moi je vais pas me plaindre je récupère l'argent en cas j'ai beau de plus j'aime bien les bottes cap de crit en plus c'est ça qu'on veut sur qui est le pire c'est que vraiment les kills sur kathleen c'est pas ce qui est le plus important souvent c'est on va chercher à taper des tours et récupérer comment dire des plaques parce que c'est un champion qui peut beaucoup donc après si on a des kills tant mieux que le joueur cible ici il arrive à choper des gens hop heureusement que le q il touche là parce que sinon c'était un peu compliqué de la tuer mais là j'ai pour vraiment beaucoup de dégâts je suis niveau 8 tout le monde est niveau 8 je suis vraiment bien je gosse taut au cas où s'ils décident de manger à fond c'est un peu chiant je leur mets deux niveaux on a un petit trade hop je vois pourquoi il a pas air et le twitch il esquive rien du tout bon écoutez petit doublé voilà j'ai mon air je sais pas de bac toujours je me dis si mais un peu de dégâts avec mon air je peux faire un truc mais bon ça pas trop marché il y avait varus je vois la traînée j'essaie de mettre mon trap ça va pas marcher je vais péter la gueule je me fais toujours punir par tailleur c'est fou j'arrive jamais à savoir comment je peux la counter avec kathleen genre si je mets un trap ça la sort pas ça la bloque pas ça fait rien je peux pas pré shoot mon e ou mon q c'est trop dur vraiment du coup j'ai un peu dans une galère bon récupère un piquet là sur un dive on a un voli je sais pas où il a décidé de massacrer la tour avec son air j'ai un peu osé un peu osé effectivement mais j'ai récupéré tellement de plaques que je suis vraiment trop trop vide évidemment toutes les plaques aux bottes toutes les plaques au mid ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup à 13 minutes pourrais pas croire même si j'avais pas cette qui le la game était quasiment plié parce que dix plaques enfin elle est dix plaques plus plus les tours ça apporte combien à peu près genre on doit être aux alentours des 1500 gold non un truc comme ça même plus c'est énorme ok beau petit eu tranquillement et j'ai vu là il ya eu un nouveau page qui va tomber au 14.11 lieux je crois va être nerf et truc comme ça collector ils vont rebuff draven j'avais vu qu'il n'était pas très fort actuellement comparé aux autres surtout en fait si tu regardes la méthode les gens c'est jean kathleen c'est une dinguerie il ya rien d'autre il ya ceci mais jean kathleen c'est un peu c'est un peu tricky parce que si tu as pas de pile c'est un peu galère hop on décale aux bottes qu'est ce qu'il se passe vegar qui a essayé de bac ça marchera pas petit tu dans sa gueule petit qu'il gratos n'a eu qu'il c'est quand même pas mal quand même pas mal bon allez retournons au mid c'est ici qu'est ma place est ce qu'on peut faire un petit truc moi je mourir qui fait vraiment beaucoup de dégâts on va aller jouer avec boli hop tir à 700 il se met bien faut pas qu'il ait peur je suis derrière lui tu vois donc il peut y aller oui fâche pas mon q il est mort pas sur le q mais q auto il était mort là et j'ai un headshot là j'ai envie j'ai envie de me battre là j'ai envie de me battre là j'ai raté un truc qui est au le grab il est mort du e m'en rappel ça m'avait fumé mort du filet genre c'est très rare de tuer un mec avec le e ce qu'il a fait avec son mur elle n'est personne hop petite td au mid bon qu'est-ce qu'elle fout elle fait battre en fait à poids des gars pour moi une chose le q bam ciao rechoute le trap flash out doublé de shot on recule et dès qu'il se barre un petit air tranquille ou bilou en plus des fils il s'avère que je maîtrise un petit peu mon champion ce qui aide pas mal à gagner dans ta fight je vais avoir trois items ils ont tous un item jean aberration aberration trois items à 17 minutes 48 une tolia je sais pas elle a tenté de faire un truc petit fight non et j'ai mon headshot qui ghost on dodge bam headshot et à twitch au dessus qui fait chier on tourne sur twitch on va essayer d'esquiver les trucs avec le ghost on passe tout juste il est dans le trap b9 auto air il est mort j'ai eu chaud là beaucoup j'ai vraiment chaud un dieu putain je fais un dieu en fait non comme toi quand même nerveux du coup comme ils sont morts on peut se permettre de push et je sais pas il fait les 3 6 avec son hérald malheureusement vega on peut pas trop le le jouer on se prend le raid ah oui là c'est drôle un petit petit place au top à tranquillou on arrive top je suis là chez trois items ennemis et je mets deux niveaux auto planeur j'ai mis auto air on en parle ou pas de ça genre littéralement une auto qui n'était même pas une auto headshot 1 c'était même pas un headshot c'est terrifiant je suis juste air après du coup et est le beau c'est puissant tipi c'est je crois du coup petit nage m'arrive mid qu'est ce qui se passe le truc c'est que vega c'est chiant à choper donc je décide d'aller mid bon il y avait un truc sur la route il y avait un creeps on récupère le creeps les chevaliers mais par contre ça c'est un truc qui me surprend en fait ça m'a plus surpris que de one shot de twitch ça je m'y attendais tu vois parce que j'avais préparé un headshot et one shot des chevaliers c'est dinguerie non c'est dinguerie d'une chose des chevaliers je les creeps mêlés ça soit une chose pas normalement ça non c'est dinguerie un bon petit niveau on va essayer de finir rapidement quand même on va pas leur faire perdre plus de temps tir sur lui oh mais je viens de penser là je dois arrêter si j'avais mon premier coup à lui les morts à balu s'il est mort parce qu'en fait le twitch m'a niqué mon premier coup toute la game il m'a saoulé ce premier coup c'est vraiment fort et à chaque fois il mettait sa flaque de piss sur moi et je pouvais rien faire moi j'ai préparé un headshot pour ceux qui n'avaient pas vu et du coup bas elle est morte bon allez un petit dernier pour la route ouais gg on va voir un petit peu les dégâts là en 22 minutes 28 mille je pense c'est pas mal 19 3 16 mille gold je pense qu'on est sur une bonne stat là ouais une bonne game quand même 22 minutes bénéfique